Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous Nous on revoilà sur Baldur's Gate 2 Enhanced édition Lors du dernier épisode nous avions Fait des trucs Mais je sais plus quoi Et c'était bien Ah si on s'est tapé des liches et des dragons Et puis après on s'est fait défoncer par une liche Mais pas par un dragon Du coup nous sommes devant Aranlin Vale Et nous allons lui parler Même si on aurait dû se débarrasser de plein de matériel Parce qu'on va avoir beaucoup trop de matériel pour nous Et on ne pourra pas le vendre avant un bout de temps Bravo à l'ordouille Est-ce qu'il n'y a pas un petit commerçant dans un coin Qui pourrait nous faciliter la tâche Ça serait quand même bien heureux Garde tes distances Garde tes distances J'ai déjà suffisamment de mal à supporter ta pure honteur Lorsque le vent la porte jusqu'à mon nez délicat Dois-je aussi baigner dans ton aura Si rance ? Je suis une bonne connaissance de toi Viconia Quel tordu joues-tu encore ? Et j'ai pris une douche Laisse tomber et fade Laisse-moi Non mais d'accord Très bien Tu fais comme tu veux Vicky T'as le droit de me pourrir Après tout Je t'ai juste sauvé la vie Petit caractère Pas très agréable Nous sommes des héros Les hamsters et les rôdeurs Partout comptent Du coup Où est-ce qu'on peut vendre tout ça ? Dans le marché de l'aventurier Mais ça va nous faire un détour Non c'est pas grave De toute façon On va essayer de faire le vide dans nos poches Avant de nous rendre vers Spellhold Grâce à l'aide des voleurs de l'ombre Je m'en voudrais de refuser Et peut-être Peut-être un jour Reverrons-nous Imoen Souvenez-vous d'Imoen Ah il était C'était il y a bien longtemps On était encore à relativement peu d'heures de jeu Du coup ça se fait qu'on se tape Du coup on va se taper encore les trucs de Fearcrack sur nous Le masque du roi on s'en fout On va pouvoir le jeter De Fearcrack de Kangax Oh la la des bandits Attention derrière toi des bandits Oh la la Bonne carrière habite dans vous C'était bien merci de votre intervention On va éviter de retourner au cimetière On s'est pas fait des amis au dernier épisode Je pensais bien Puisque souvenez-vous nous avions parcouru le domaine de Bodhi La vampire La vampirice Et on lui avait boté du cul Comme il se doit Et là on va vendre ce qu'on a sur nous Il n'y a pas énormément de trucs mais on a beaucoup de munitions en fait C'est dommage qu'il n'y a pas de sacoche à potion disponible dans cette partie là Ça serait plus qu'utile Oui alors montre-moi ce que tu as à vendre On va juste vendre toutes les gemmes etc Ça faire du pognon Parce que là on est un petit peu pauvre avec 80 000 pièces d'or On va pas aller bien Hop Oui Si t'as que ça c'est bon Toi t'es bon aussi L'étoile du jour elle est sympa mais sans plus On a mieux Je pense que je vais vendre la Garzomir Parce que de toute façon on a pas de paladin Même si elle est améliorable dans le 2 Je pense pas qu'on va se prendre un palouf Dans le 3-9 ball Ouais de toute façon on va pas se vendre caldorne Donc ça sert à rien de la garder Toi t'as rien de spécial à vendre Alors les morceaux de Kangax on va les garder Le tron de destruction ça fait quoi déjà ? Ça peut servir le gaz Des flèches ça sert à rien Des munitions tout genre On a une armure de plate complète On a 7 de résurrection c'est pas mal Le bâton de soin Bon attention elle est un peu dobée C'est mignon comme pouvoir bonus mais On a besoin de place nous Et toi t'as principalement des flèches Ok Valigar tu vas pouvoir jeter le casque Quelqu'un doit pouvoir se garder la trompe de destruction en objet rapide Non Ah oui c'est vrai qu'on a récupéré le pantalon d'argent Bon nous voilà à peu près prêt pour l'aventure On va se faire un petit tour Est-ce qu'il y a une auberge à côté ? J'aimerais bien me reposer Une auberge de Mithrest C'est parfait On a rappelé chaque homme mais ça vaut qu'un petit tour A la bonté marine Hop Il a parlé à Pug Me Pour louer une chambre Un PO Quand même Du coup on va être au plein jour Ah ça y est Tancred est arrivé Il est affûté comme une liane Bonjour Tancred Tel un requin du RPG Comment ça va ? Impatient j'espère de voir le chapitre suivant Puisqu'on va l'aborder dans quelques secondes Maintenant Si tout va bien On s'est fait un peu de place dans l'inventaire Face à ce qui nous attend Allo où êtes-vous ? Putain on s'est embêté du temps Allez allez on se dépêche Paf pouf paf pouf Autorodoc Il y a un chapitre suivant absolument Encore que celui-ci était relativement court On a fait les petites tâches contre la guilde des vampires Bon là pour le plaisir Pour le doll On s'était fait les deux liches et le dragon Puis après on s'est fait réduire par gangaxe On va aller plus loin Défoncé Mais nous aurons notre revanche dans ce monde ou dans l'autre Dans cette vie ou dans l'autre Mon nom est Feideran Sorcier de niveau 12 Amis d'un barbare assassiné Amis d'un rôdeur assassiné Amis d'une druidesse assassinée Amis d'une prêtresse assassinée Et d'un voleur assassiné Les gens et cette revanche Dans une vie ou dans l'autre Et maintenant Ça claque un peu moins comme speech Que Phil Maximus Mais bon On va faire avec Allez 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 Ils sont pas rapides ces gens là Ils sont pas pressés L'alilalilou L'alilalilou Pardon monsieur Lynn Veil On est équipé pour le voyage Je suis prêt Maintenant Parfait le bateau vous attend Bonne chance J'espère que vous trouvez ce que vous cherchez On cherche quoi déjà ? Ah oui Moen On va se faire aller Réveille toi mon enfant Il est temps que nous procédions à une autre Expérience Non par pitié Patience Tout cela va bientôt finir Non Pas ça Je ne veux pas mourir Je ne veux pas mourir Où est Moen ? Ah il est facile à la retrouver Elle est en blanc et rayée en rouge Oh c'est pas l'économie de moyen ici Ce sera votre navire pour atteindre l'île L'essentiel de votre heure à payer le voyage Ainsi que le silence de l'équipage Le silence est dehors Vous le comprendrez en constatant à quel point mon équipage est bruyant J'encourage en effet les festivités Les jugeistes de votre équipage ne regardent que vous capitaine Du moment qu'ils font correctement leur travail Qu'aucun doute ni peur ne vous les assaillent en cette calme soirée monseigneur J'ai traversé cette mer un grand nombre de fois Et je prévois aucun problème Alors faisons les présentations Voici le capitaine Simon Avarion Lui et son navire vont Monsieur Avarion comment se nomme votre vaisseau ? Ah son nom change avec le vent Principalement parce que le médaillon n'est jamais suffisamment bien fixé Pour l'instant c'est la galante Jusqu'à son prochain à la pyrriss Quant au voyage écoutez moi bien fait Car certains dangers de la mer vous seront peut-être inconnus Je suis tout oui Et lui sûrement Mio Mio du coup Un grain imprévu ou un récif caché pourrait nous poser problème Même si le plus gros risque réside dans une rencontre avec les pirates en malle de rapine C'est pourquoi j'ai pris quelques précautions pour ce voyage Des précautions ? Ah j'étais pas au courant Le capitaine devrait toujours être informé de tous ces détails Tout à fait je vous fournis un membre d'équipage supplémentaire pour essayer d'améliorer la sécurité du voyage Voici Saïm elle sera toujours à vos côtés Simon Avarion pour vous protéger bien entendu Ouais pour sûr Je dois m'assurer que nous ne faisons pas surprendre par une arrivée surprise de la mort Suis-je assez clair ? Aussi clair que possible dame Bien que je suis pas sûr d'appreuver à ton Je vous assure néanmoins que la traversée sera sans incident Saïm sera aussi votre conseiller Herfeyd Elle connait quelques-uns des habitants de l'île Bien l'équipage est au complet prêt à partir Plus tôt sera le mieux Sauf votre présence à bord mon seigneur nous empêche encore de mettre les voiles Accrochez nous on débarque Aran Linvel s'est finalement révélé digne de confiance En dépit des obstacles que vous avez dû surmonter pour parvenir aussi loin Et vous voilà filant plein vent vers le large Le flamboyant Saïmoin variant à la barre Le voyage est sans histoire Et si d'autres bateaux croisaient dans les mêmes eaux Ils ont su garder leur distance Vous appréciez ce séjour en mer Jusqu'à ce qu'une île pointe enfin à l'horizon Elle apparaîtrait à certains comme un paradis Si seulement elle n'était pas dominée par une sinistre demeure La résidence Spellhold Trône au sommet d'une falaise Et voilà chapitre 4 On a débloqué le succès La croisière ne s'amuse pas Nous voilà à bon port Il y en a tant remarquable si je me le permettra Félicitations à tout notre équipage et à nos passagers Qui furent d'une excellente compagnie Nous devrions en tirer profit J'ai moins même réussi à gagner pas mal de pièces d'or avec tes hommes Bizarrement ils pensaient être les seuls à savoir jouer aux cartes Félicitations capitaine Quelle chance que vous avez détourné ces autres navires aperçus au loin Vos signaux dans le noir étaient-ce un avertissement ? Oui et bien j'ai pensé qu'il pouvait s'agir de pirate C'est pourquoi j'ai répondu par les mêmes signaux lumineaux que Je voulais qu'ils nous prennent pour des fards d'armes Encore félicitations On aurait dit qu'ils croyaient que votre signal annonçait de graves ennuis s'ils attaquaient Ça prouve simplement leur manque d'intelligence Il faut qu'on toujours trouve avoir une étape d'avance sur ses adversaires Et un pas derrière leurs amis Je crois que plus rien ne nous empêchera de réussir J'ai fait ce que je pouvais en tant que capitaine et compatriote Je peux pas faire plus Quoi qu'il en soit Voilà maintenant on arrive à destination Et c'est avec regret que nous sommes nous séparés Je vous laisse à votre mission quelle qu'elle soit Où va-t-on ? Et bien on va à Spellhold Qui est la prison magique des mages cagoulés Dans lequel Irenicus a été emprisonné Et dans lequel il y a aussi Imoen Je n'ai aucune confiance en ce pirate Fade Il agit comme un fou mais durant le voyage Son comportement a révélé une certaine finesse d'esprit Il nous a conduit comme promis D'autres choses sont plus inquiétantes D'accord soyez prêt à cet endroit Peut-être dangereux sans pour autant soupçonner ça et moi Ça m'a l'air d'un type bien Au moins il a fait son taf Toutes nos exploits C'est la espace à me garder Arrête de me dire qu'il y a des monstres sur les passages Sur les parages J'ai bien peur de me pouvoir me prélever de votre présence pour l'instant Bien que j'ai une certaine affaire qui est sur votre égard J'ai eu que peu de choses dans le reste de mes actions Qu'est-ce que tu me fais ? Ne votre une tour n'augure rien de bon Que prépares-tu ? Râclure Je renouvelle mes séquences C'était pas mon intention Il faut savoir suivre les règles des affaires Bonne affaire ? Que se passe-t-il ? Devons-nous tous être massacrés ensemble ? Si je perds la vie Quand perdras-tu la tienne ? Pense-y Alors je me permets de faire marquer Que j'ai fait ce que je devais faire comme vous Et d'ailleurs vous allez continuer n'est-ce pas ? J'ai besoin de le savoir Vous reconnaissez ce qu'il vous fasse J'espère que tout ça sera réglé rapidement J'ai vraiment aucune attérance pour la violence Tous les honnêtes gens se masquent le visage en signe de honte Nous avons été trahis Le marin ramène les vampires parmi nous Il va y avoir un puissant jugement Oups Coucou les amis Simon se barre comme une vieille Merde Nous laissons dans le caca Bon On va faire une petite harmonie défensive pour commencer Faites tout de suite une rapidité Hop Hop Les coupins Vous sort de défense Euh Vicky Valigar c'est bon Mince c'est bon Ok Bim Valigar tu vas te clipper de parbiza Ah il y a Valen On l'avait pas déjà rencontré Euh Faites tu vas te lancer une peau de pierre tout de suite Avant de te prendre des coups dans la tronche Ta pute peau de pierre Bravo Euh Boutiliser c'est pas grave Yoshimo On va se focaliser un petit peu sur elle Euh Hum Hop Bon ça va On prend un petit mot vite Mince qui grigne comme un gros bourrin Un coup de critique à 48 de dégâts ça va les autres j'auront peut-être pas le temps d'attaquer Bah voilà Bon Et bah ça c'est fait Je savais qu'on réussit à prouver la tricherie Nos menaces ont suffi à nous épargner lorsqu'on était à bord Mais il doit bien y avoir quelqu'un qui redoute encore davantage Ce sont les mêmes créateurs que nous avons combattu lorsque nous avons pénétré dans l'ordre du vampire Qui était aligné contre ta propre guilde Le body ne doit pas être loin Ça va être l'oeuvre de body Ces créatures n'auraient pas suivi Simon de leur plein gré Et sa faiblesse les dégoutterait Hum hum Malheureusement il a fait le combat tel un lac et un couard Je devrais pouvoir lui rendre quand je le reverrai Mais de toute façon il est des choses plus importantes Je dois m'assurer que vous pouvez pénétrer dans le refuge Rendez-vous la taverne Parlez à un homme du nom de Sanic Il saura vous dire s'il y a nos chemins qui conduit au refuge Je vais partir en reconnaissance On se retrouve au passage qui met nos refuges Ne traînez pas faillite Nos ennemis savent que nous sommes là Ouais mais d'accord Ah ça se voit qu'il n'y a plus de magique à goulir dans le coin C'est open bar au niveau du lancement de sort Bon explorons cette magnifique petite endroit Et vous me paierrez vous verrez je m'en assurerai Et je ne ressens pas ce que j'ai dit Si tu penses que je mange que la vérole bouffe le père de ton père Personne ne m'a jamais insulté de la sorte Vous êtes un fuineur monsieur Prends ça dans le derrière je trouille Messieurs s'il vous plaît J'ai trois autres duels à diriger aujourd'hui Et je n'ai pas le temps d'écouter les problèmes de tout le monde Je suis assez d'accord il mérite la mort pour les commentaires qu'il a fait sur ma famille Mais il n'arrête jamais de causer Alors j'y bête les fesses Je ferai ça pour vous tout de suite Prenez vos armes messieurs Je suivrai attentivement l'issue du combat Et empêcherai toute irrégularité Hein ? Il veut dire qu'on assurera que je n'aurai pas d'ennui Pour avoir tué votre pauvre au postérieur J'en ai marre de t'entendre Toi tes saletés de mots compliqués Bah allez-y Faites-vous plaisir Oh il y a des dirbiches qui est en train de se faire me défoncer Et la culture anéantira vos brutes épaises à chaque fois Mais très bien c'est terminé monsieur Je ferai connaître les résultats du duel à des chariques Ok C'était vraiment très intéressant Alors on a qui ? On a une courtisane qui ressemble quand même à un courtisant Et on a Callahan Salut l'ami Si je peux t'appeler comme ça Je suis Callahan le fléau de cette mère Qu'est-ce qui t'amène ici à Brinlow ? Principalement à la contrebande Je me laisse faire aller à un ou deux petits larcins à mes heures perdues Tu sais la routine quoi La routine bien sûr Que sais-tu de l'asile ? Rien seigneur Je donne pas d'argent à faire Callahan peut trouver de l'huile d'olive si tu veux Ok Il se passe des choses intéressantes en ville ? Ouais Brinlow est une ville d'aventuriers Si l'aventure signifie pour toi boire et autre activité de port C'est pourquoi l'équipage de la Marie Sanglante vient de rentrer Ils boivent comme des trous Super génial Très intéressant Comme tu veux Fais pas de noeuds à tes culottes Très bien Le faisons comme ça Donc là nous sommes à Brinlow le charmant petit port Qui héberge aussi la montée vers Spellhold Pardon à ce pirate Eh qu'est-ce que vous voulez ? Personne ne monte à bord du navire du seigneur pirate Personne Oui d'accord je me casse Eh écoutez je suis censé parler à personne Vous pouvez parler toute la journée sur tout ce que vous voulez Mais personne ne monte sur bateau Un point c'est tout Je me demande si ça servira plus tard Alors le front de l'air c'est fait Il y a une salle des fêtes de Dame Galvin Je crois que Brinlow c'est pas très grand Oh ça fait juste la taille de la carte Et c'est tout Il y a des pirates forts désagréables Voilà Il y a Andar et Olben qui font des BLEUH Pardon Andar BLEUH D'accord les deux font des BLEUH Et c'est tout Très intéressant Maison de Kaya Allora Maison de Kaya Ah Andar et Olben se battent D'accord très bien YOSHICHI Je me disais aussi 3200 pour un piège de base C'est pas mal Oh oui Oh Super D'argent Magnifique Grosse prise 38 pièces d'or Et une cuisse de poulet Comme ça Ah non Identification Une belle jury Classe Tout le clouché C'est dans le truc Il était ouvert Très bien Coach Hop Je pensais bien Qu'est-ce que t'as pas ? Viens m'excuser mesdames Je voulais pas vous bousculer Je dois y aller Oh ton petit merdeux Reviens Pourquoi m'as-tu voulu de l'argent ? Je suis désolé mesdames Je suis obligé de le faire Ou il me frappera encore Qui te frappe si tu ne vole pas d'argent ? À part moi Qui veut te frapper Si tu m'en as volé ? Je peux pas rester mesdames Je vais pas mourir Je dois y aller Où vas-tu Petite reclure Est-ce que tu vas rencontrer quelqu'un ? Non Ici il y en a des deux mecs Qui étaient morts Mais rien sur lui Un charmant endroit On va continuer de monter Pour voir ce qu'il en est Garde de porte des pirates Demeure du seigneur des pirates Identifiez-vous Des campiers Pour voir le seigneur des pirates Il faut demander audience Mais comment on demande audience ? On obtient une entrevue Qu'à la seule condition On est d'être digne Nous ne faisons pas entrer N'importe qui Et puis il faut être recommandé Par un de ses connaissances À moins À moins que vous preniez la peine De me graisser la patte Espérez alors que je vous laisse entrer Enfin peut-être C'est possible Qu'est-ce que vous en dites ? Combien tu coûtes ? Eh bien un spot Que direz-vous Quelque chose comme 300 ? Vous accepteriez ? Ouais si je veux pas Eh bien je crains Que vous n'entriez pas Vous risquez de pousser le bouchon Un peu loin Et je vous ferai regretter Après tout Je ne fais que ma quitter De ma tâche Redoncez plutôt Je suis qu'un honnête travailleur Qui se fait corrompre Donne-moi ce collier Ah quelle petite bourgade de pirates Fort rigolote Je vais te découper un rondel Merde il Yes Ali c'est toi Et il y a eu le singe Ok Mon Shremy Songe famille Voilà Je m'appelle Shremy Et je suis sans famille Et je me balade Ne restez pas là Je n'ai guère le temps Vous consacrez J'attends mes employés Il attend sûrement son petit singe Et puis son petit chien Un vendre Oh des clients Bien bien Depuis que les habitants du coin Ont vu que les prix avaient triplé Ils sont devenus quelque peu d'avard Ouais mais ouais J'ai plein de thunes Vas-y montre Ok De la merde 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 Même pas un petit sort Connu Inconnu Ok Donc le portrait Tu ne servis à rien Félicitations Le singe vulgaire Ça m'a l'air d'une taverne De qualité Le nom me dit que c'est bien Si on a quoi Le temple d'Amerly La déesse Maléfique De l'année Enfin maléfique Pas désolé Oh lui il me cesse d'or Bon On va déjà voir au temple C'est des trucs à faire Mais je ne pense pas Minsk Ce tatouage sur ton visage Minsk Ce tatouage sur ton visage As-tu une signification Très balle Ou n'est-ce que le triste Résultat d'un pari perdu Dans une taverne Je n'aime pas le temps Je n'aime pas le temps de ta voix Elfe noir Mon visage est aimé Des dames Et Boulem aussi C'est pas vrai vous C'est pas vrai vous Comme tu voudras Toujours agréable Vicodin Dominique Est-ce qu'en plus d'être moche Tu pue Est-ce que c'est normal Pourquoi trouvez-vous Les rengars des Tréfonds Vous souhaitez la bienvenue Dans sa demeure mortelle Avez-vous besoin de services Pour vos voyages Oui Qu'est-ce que tu proposes Ceinture de franchise Est-ce qu'il y a des armes Contourantes C'est pas mal Mais pas suffisant On va se faire Toute la zone Avant d'aller au singe ivre Au singe vulgaire Au singe vulgaire Quel magicment de taverne Si j'avais une taverne Je l'appellerai comme ça Nous avons une courtisane Nous avons un hiage Nous avons un endroit Qui ressemble à une pénètre Qui va être probablement piégé Qui s'ensuit Même pas Presque déçu Une baguette Une baguette de paralysie Qu'est-ce qu'on est plus haut Rien de précis Perce l'adepte C'est encore l'heure des expériences J'attends vos instructions Gardien Je suis avec Fade J'ai plusieurs choses A te demander Fade 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 Si le sujet se présente N'hésitez pas à le mettre à l'épreuve Nous pourrons-tu étudier Certains paramètres intéressants Personne ne poussera personne A bout Tant que Yoshimo est impliqué Tu m'entends imbécile Yoshimo Yoshimo Sans conséquence Une perte acceptable Pour pouvoir connaître Limite de Fade Réfléchis un peu imbécile Ça ne peut être regret Vous n'avez aucune importance On s'occuperait de vous Le moment venu Calme toi Du calme Gaëlle Tu as perdu le contrôle De toi-même Je peux peut-être Téder Des tests de limites Oui Des tests de limites Oh oh Du coup Ça pique Pierre gardienne de l'asile Livre de sort infini 20 000 d'XP pour lui Putain Livre de sort infini Ce livre ancien craque Quand vous l'ouvrez Chaque page du grimeur De sort infini Contient un sort Décrit en termes simples Compréhensibles Par un voleur Un clair Ou même un guerrier Chaque sort peut être utilisé Une fois par jour Il est calmement possible De tourner une page Permettant ainsi De disposer d'un autre sort Néanmoins Dès que la page a été tournée Le sort précédent Est perdu pour toujours Sauf s'il apparaît Sur une autre page Attention Une fois la dernière page atteinte Il n'est plus possible De changer de sort C'est un bouquin Du lolilol Et Le sort utilisable Et boule de feu Je dis oui Bon bah on a récupéré La pire Pour accéder A Spellhold Sans me faire exprès Je m'applaudis Toujours explorer Les endroits étrangers Que puis-je faire Bladé Affité Et impatienté Tu es juste derrière moi Hein C'est entendu Histoire de l'hydro On s'en fout Non mais toi Tu vas te débarrasser Un petit peu de matériel Parce que tu portes Trop de choses Tu passes l'ours Hop Du popo C'est ce propre rond Mouais 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 Pas grand chose C'est top Là Hop Hop Je m'en voudrais De refuser Alors ça C'était le marin bourré Là-bas Ça va être l'accès A Spellhold Là du coup Les deux Horsheim Oui On ne voit pas A Spellhold Tout de suite On va se faire les quêtes Du coin quand même Il y a de l'XP à faire Pas déconner Non On est au niveau 14 Tiens pour le niveau de l'XP On est à 300 000 Qui manquent 260 115 241 Vidicot C'est bientôt Yoshi C'est dans mon temps On peut voir quand même Que les décors Sont quand même Très joli Vous devez réunir votre groupe Avant d'aller plus loin Et j'ai qu'il fait brille, magoo, magoo, c'est moi qui rafla, magoo, magoo, magoo. Tant bien, nous avons sa nick, nous avons Newf, et j'ai l'impression que mon portable a livré bizarrement, Capitaine Bob Holmes, Scotty, Jimmy, Paul, Dan, Bill, parlons à Scotty bien. Rien à tirer à Matelot, viens à Bibi, rien à tirer à Matelot, viens à Bibi, rien à tirer à Matelot, viens à Bibi, oh p'tit genre genre. Bon, traduction un peu mythos de Drunken Insider, mais bon. Et camarade, couvrir un peu, comment tu s'appelles donc une morue sans eau, une merue, et bah une merue, ah ah, facile, j'ai jamais vu une marine sous ton espèce camarade. Oui camarade, attrape donc une chaise et nous la ribote, tel que tu nous voilà, on est tous marins, j'ai la marie sanglante, on met les preuves tous ceux qu'on rencontre à terre quand on est en permission, la marie sanglante, oh ça c'est un sacré navire qui fit le col bleu vent, jamais on en a connu meilleur que celui-là, on aurait laissé sur place Baldurane lui-même, s'il avait été là pour une belle défi. On avait coutume de l'appeler la marie béante, mais ça jetait pas grand effroi dans le coeur de notre victime. Je te verrai, je te verrai au fond de mon flux. Ok, très bien. La traduction m'a l'air un petit peu zobesque. une courte prière à un peu, c'est ce que c'est évident. Très bien. Ils ont tous des chansons différentes, j'ai vu. C'est bon, ok, rien d'intéressant. Meusité Charlie qui fait payer des taxes comme capitaine de port en redingote, il sera pas toujours des chansons de seigneur pirate. Moi je le lis. Est-ce que l'aubergiste a des infos ? Tu cherches tu en venant ici ? Ce n'est pas l'endroit le plus accueillant pour les étrangers. Tu refuses un client, je suis blindé de thunes. Pas du tout, pas du tout. Il y a des mines patibulaires, mais un client est toujours bien venu. Oui, ok, c'est de la merde. Pardon à Sunny. Oui ? Sanic, le cousin difforme de Sonic. Salutations, mami. Mon nom est Sanic. Vous devez être le nouveau dans notre belle ville de Brinlow. Un quillage dans Cloneur. Mon nom est Fade. J'arrive tout juste d'être crête là. Oh, c'est votre jour de chance. Ma charge sera bientôt vacante car j'ai l'attention de me quitter la ville dès que je pourrai. Vraiment, qu'est-ce qui vous pose à fuir ? Fuir n'est peut-être pas le terme adéquat. J'ai seulement eu un petit désaccord avec une des maîtresses de la guilde. Ma nouvelle épouse et moi-même, elles ont parti en voyage d'affaires prolongés parce que les choses se tassent. Mais que... Il y a quelqu'un derrière moi ? Euh, non, ça c'est moi. Il y a quelqu'un derrière moi. Oui ? Qu'est-ce que vous êtes Fulioni ? Qui êtes-vous ? Eh, bonjour, Sanic. Dame Galvena t'envoie ses salutations. Elle aime pas être contrariée. Vous ? La fille est libre et vous n'avez aucun droit sur elle. Laissez-nous en plus. Libre ? J'en doute. Elle tolérera pas le vol de ce qui lui appartient. Tu vas payer pour ton méfait. Je vous interdis de parler de ma Claire comme s'il s'agissait d'une chose inanimée. Elle n'est plus aux ordres de Galvena. Elle est mon amour. Elle va subir votre repoussant contact. Oh, aromantique. Peut-être que ta mort aspirerait un barde. Ah ouais, bah d'accord. Quant à vous, être les amis d'un ennemi de Galvena, faites-vous des adversaires également ? Mouirez, imbécile ! Si seulement cette cinématique nous allait laisser agir. Nous aurions défoncé ce petit gnome des glaces. Il n'y en a jamais eu de rare. Par les mamelles, la berlie, cette Galvena se prend pour qui ? Des meurtres aux singes bulgaires ? Cette femelle arrogance ! Cet homme est abattu sous nos yeux et tout ce que vous faites, triste sire, c'est vous plaindre du dérangement. Dites-nous ce que vous savez des raisons de la mort de cet homme, aubergiste. Et plus vite que ça. Hein ? Oh, quelle importance. Je le vois pour la première fois. Hum... Disons simplement que vous étions proches, qui l'a tué et pourquoi ce meurtre est ignoble ? Ah oui, ne serait-ce que pour répondre à cette jeune femme à venir faire ces affaires ici, je vais te dire ce que je sais. L'assassin a été envoyé par Dame Galvena à la maîtrise de la guilde et courtisanes locales. Tu imagines bien que dans un port de Mazramarin, une telle entreprise peut rendre une femme riche et puissante ? Hum, évidemment. Quels sont des accords avec Sanic ? Cet idiot de Sanic est tombé amoureux d'une des filles de Galvena, Claire, et elle de lui. Il l'a enlevée de la maison et la guilde l'a proclamée femme. Galvena est une femme sévère. Elle considère que les courtisanes lui appartiennent. Elle a accusé Sanic de vol et il l'a méprisé en public. Toute la ville est au courant. Ceci était la réponse de Galvena. Je crois que Claire souffre pendant que nous parlons. Hum, hum... Sanic était mon contact à Brinlow. Qui d'autre pourrait me dire comment entrer dans l'asile ? Ah, si tu trouves que Sanic savait comment, elle l'a peut-être dit à sa jeune épouse, mais je vois pas comment tu pourrais lui demander. Hum, et d'où qu'est-ce qu'elle est ? La guilde possède une maison à l'ouest de Brinlow. Les clients qui payent peuvent faire leurs affaires dans une chambre de la guilde. Je crois que Galvena y a emmené la jeune fille pour la punir. Mais l'endroit est gardé, comment je rouple ? Tu peux y entrer comme tout le monde, comme un client. Galvena en a pour tous les goûts, les courtisans et les courtisanes. Sinon, tu devras tuer plusieurs gardes bien entraînés. Lui parlait aussi que Galvena dispose d'un sorcier apprivoisé. De deux manières, c'est pure folie à mon avis. Et qui d'autre peut me dire comment entrer dans Spellhold ? Ah si tu veux dire que Sanic savait comment, blablabla. Merci. Flèche plus un, arc court plus un. Cessant d'embaucher des mages en mousse, ils meurent à la première flèche pourrie. Et du coup, on doit les enquêter ! Pas de m'enquêter. Sur cette Galvena. A la salle des fêtes. A la salle des fêtes. Que désirez-vous ? Salut Monseigneur, bienvenue au salon de Dame Galvena. En quoi puis-je vous servir ? C'est quoi comme établissement ? C'est le palais des délices romantiques, le meilleur de ce côté de la Côte des Epées et les courtisanes du salon ne refugent jamais personne. Ouh, l'idée de savourer ses délices m'intéresse ? Bien sûr, à la peur de notre établissement, vous trouverez des courtisanes soigneusement choisies, telles que le monde n'en a jamais vu pareil. Elles s'occupent de vous en échange d'un tout petit cadeau que vous ne regretterez pas. Oui, 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 fort sympathique. Mais c'est pas ce que je cherche. Voilà ce que je cherche. Je pense être prêt. Prêt, c'est bien. Et qu'on doit l'œuvre ? Garde, dévoileur de temps d'entrée et tuez ! Je vais vous faire défoncer les gars. Toi t'étais inattendu. T'étais inattendu. La vie d'un nidou. Bon, les gars, ils ne sont pas trop dangereux, hein ? J'espère que c'était lui le gros mûcheur-sourcier. On aurait pu faire de la subtilité, mais bon. C'est pas trop le genre de la maison. On a un charmant de petite chambre, oui. Rien. Coucou. Et que diable fais-tu donc ? Capitaine Rewardess, t'es intrus ! Ouais, alors toi t'as une tronche de... Toi t'as une tronche de prêtre ou je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il fait défoncer ? 7500, c'est bon ? Hum, Albert plus un. Comment ai-je pu le manquer ? C'est bon ? C'est bon. Albert plus deux ? Hum, très bien, très bien, très bien, très bien. Qu'est-ce que vous avez à raconter ? Comment allez-vous entrer ici ? Garde ! Aisez-nous ! Bon d'accord, on s'en fout. Hum, j'ai une petite chambre, oui. De quoi as-tu besoin ? Je te dis en capte. Hum ? Oh oui. Clé de Galvena. Ça me semble utile. Je pensais bien. Allez-y. Hum, 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 hum. Bouge ton cul, Minsky. Que de plus faire sur le mal, étons-nous à l'œuvre. Ouh, trois pièces là. On va bien rencontrer Galvena en tête à tête. Il est auprès de très contente. Hum, un mage. Et la sentence de marde a été prononcée contre toi, Claire. J'ai été à votre service pendant des années. Pourquoi ne me laissez-vous pas m'en aller ? Silence, la punition est sévère et immédiate. Nous devons faire de toi un exemple, comme nous l'avons fait avec ton... ...mari, Sanic, je pense que... Galvena, nous avons un invité. Hum, qui es-tu homme ? Où sont donc ces bons à rien de garde ? Tes hommes ne sont pas en état, ma bonne dame. Livre-nous la fise d'en faire d'histoire, tu éviteras des problèmes. Mais c'est à fait de décider, bien sûr. La fille sera bientôt morte, elle m'appartient. Tu n'as aucun droit sur elle. Hum, je ne m'intéresse pas de tes affaires avec Sanic et Claire. Je veux simplement lui demander des informations. Tu pourrais... Hum, non, je vais pas la laisser reprendre. Juste pour la liberté, les petits oiseaux, etc. Ces gens ne sont pas d'impropriété. Libère-la où tu soumises ma colère. Quel courage ! Vadek, que penses-tu de ceci ? L'arrogance, c'est un très commun chez les pires aventuriers. Bien dit, je crois que l'heure d'une petite leçon d'humilité. Vadek, tu peux commencer. Avec plaisir. Bon. Redéfoncer le mage. Il a eu la mauvaise idée de ne pas se lancer le pot de pierre. Et donc il est mort bien rapidement. J'ai 1000 exp le mage, c'est pas mal. 4000 pour gréver les nades, c'est pas mal non plus. On bat en plus de... L'armée de coeur plus 3, c'est pas mal. La Vicky, c'est pour toi. Tu peux faire la mule, c'est bon. Fleau plus 2, c'est pas mal non plus. Bien ! Il revient là, Zola. Merci infiniment, elle allait m'assassiner. Est-ce que c'est Sanic qui vous envoie ? C'est à moi de le trouver. Désolé, mais Kaveda a tué Tassanik. Tuer ? Ce n'est pas vrai. Ah non, pourquoi devais-t-elle faire une chose pareille ? Désolé, je me notais qu'elle allait pu le tuer, mais je ne voulais pas y croire. Il allait pouvoir m'éloigner de tout ça, mais maintenant... Désolé, où est-ce que tu veux aller maintenant ? Et surtout, donne-moi des infos. Golin, le capitaine du bateau de Tassanik est un homme bon. Je serai en sécurité auprès de lui. Le capitaine de Tassanik, il a peut-être l'information qu'il me faut. Où se trouve-t-il ? Il doit être près des docks. Venez, je vais vous y conduire. Mais moi, je voulais continuer d'explorer la Zora. Bonjour, la compagnie. Vous êtes le capitaine Golin ? Claire, depuis la mort de Tassanik, nous avons remis ciel et terre pour te retrouver. Comment te sens-tu ? Et qui sont ces gens qui t'accompagnent ? Je suis en sécurité maintenant. Galvina m'a presque tué pour faire un exemple auprès des autres filles. C'est cette personne qui m'a sauvé. C'est donc à elle que doit s'adresser notre reconnaissance. Je te remercie d'avoir sauvé Claire. Comment nous acquitter de notre dette envers toi ? Si Sanik était toujours parmi nous, c'est sa vie qu'il offrirait. Il n'a pas eu la vie qu'il méritait. Galvina est une ferme immensément maléfique. Je souhaiterais simplement savoir comment pénétrer dans l'asile. Sanik a nous révélé quand il a été tué. Spelol, es-tu sûr de vouloir y auprès de pénétrer ? Ceux qui rentrent ne ressortent généralement jamais. Tu sembles déterminé cependant. Soit, je te dirai ce que je sais, mais je ne te serai pas d'un grand secours. Seules deux sortes d'êtres peuvent y pénétrer, les mages cagoulés et les déviants notés d'ondes de l'esprit spéciaux. On n'a pas de loin des cagoulés. A vrai dire, nous n'avons ici qu'un seul mage cagoulé, et puis bien longtemps cessé d'obéir à leur discipline de fer. Cet endroit ne lui convient pas. Son nom est Perth, l'adepte. Il a de toute liberté d'entrer et de sortir de Spelol. Je crois qu'il se sert pour ça d'une pierre de vigilance. Ouh, peut-être, je ne sais pas, il est peut-être mort encore comme ça. Peut-être perviendras-tu à... Peut-être perviendras-tu à le convaincre d'abandonner et à le corrompre, mais pour moi, votre rencontre ne peut que résulter dans le sang. Mais il est déviant. Il te faudrait pour cela provoquer sur le continent des orbes magiques extrêmes. Si par la suite, tu survivais au courroux des mages que vous voulez, il se pourrait que tu sois envoyé là-bas. Ce n'est pas ainsi que nous procédons sur cette île. La magie ne nous intéresse pas, c'est à d'autres fins que Desharic destine Spelol. Il y laisse en général pourrir ses ennemis et parfois aussi ses amis. L'asile n'abrite pas les seuls fauteurs de troubles. On y trouve également des mages et des êtres mentalement instables, dangereux. D'où les nécessités de les séparer du monde. Un trop plein d'eau salée altère l'esprit et nombreux sont ceux qui perdent tout contact avec la réalité. Desharic est celui qui décide de leur éternement. Démontre ton inestabilité mentale et peut-être Desharic t'y en verra-t-il. Mais je doute que tu apprécies le voyage. Ces quartiers se trouvent plus à l'ouest dans une vaste bâtisse après une colline. Dis aux gardes que tu viens de ma part. Merci pour ton aide. Comme tu voudras. Bien que je ne comprenne toujours pas pour quelle raison tu désires t'y rendre. Les hurlements qui s'y échappent sont encore plus terrifiants qu'à l'accoutumée. Néanmoins, je te remercie pour ton aide. Comme tu voudras. Allons gratter des infos à Desharic. Et on avait un vendeur dans le coin. Ici. On a quelques babioles à l'envoyer. Bienvenue dans mon aréboucement. Néanmoins, je t'avais quelques trucs. C'est bon, c'est bon, pareil, c'est bon aussi, c'est bon, très bien. Allons voir le seigneur pirate, vous lui voulez sa recette. Peut-être identifiez-vous. Décampé, pour faire le seigneur pirate, il faut demander audience. C'est Gollyn qui m'envoie. Gollyn, un personnage extrêmement utile, vous l'aurez sans doute far impressionné. Ou alors, vous l'aurez largement rétribué, quoi qu'il en soit, entrez donc. Mais attention, pas de grabbue, je vous jette dehors. Ne t'inquiète. C'est pas le genre de la maison. Hum hum. Laisse-moi explorer un petit peu de la baraque. Je ne sais pas que ce portrait me semble extrêmement louche, mais tout de même. Désolé, je me serre chez toi, mec. Le karton plus deux, ça se prend. Que puis-je faire pour toi ? C'est entendu. Ouf. Aïeux. Mais j'ai besoin... Ça picote. Ça picote un peu. 49 de dégâts, ça a eu plein de graves. C'est le temple à la carrière. Pardon, seigneur pirate. Qu'est-ce que c'est que cette attrégation ? 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 Moi, je suis Fait, c'est Gollyn qui m'envoie. Gollyn ? Pourquoi vous aurez-t-il envoyé ? Que croyez-vous pouvoir gagner en venant ici ? Je cherche à entrer dans l'asile. Peux-tu me mettre des... C'est pas LOL ? Vous, pourquoi voulez-vous y aller ? Ce n'est pas un endroit pour les gens convenables. Hum... Hum... Une de mes amies à la base, je vais attaquer l'endroit et tuer ses ravisseurs. Je m'entends bien avec les maîtres d'asile. Ils contribuent puissamment à protéger sport et vaisseaux qui s'y accostent. Je n'ai aucune envie de les mettre en colère ou de le relâcher à la nature des gens qui méritent peut-être d'être internés. Vos supplications la diffèrent. Laissez-moi. Décarique, attends. Tu m'aurais certainement permis d'entrer à l'asile. Après tout, je suis allé célèbre Yoshimo. Yoshimo ? Yo. Yoshimo ? J'ai déjà entendu ce nom il y a peu. Et donc, vous voulez... Entrer à l'asile, n'est-ce pas ? Oui, oui, je dois parler à ceux qui sont à l'intérieur. C'est important. Fais aider là pour m'aider. Ah, je vois. Bien, je suppose que je n'ai pas d'autres objections. Vous irez. Bien sûr, juste pour me protéger, je vais vous y envoyer sous la part de la folie. Comme tu voudras, tant que nous y arrivons. Alors, j'en suis sûr. Vous partirez très bientôt. C'est lui le coordinateur de l'asile de ma part, votre arrivée. Merci, je ne l'oublierai pas. Bon, 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 bon... Qu'est-ce que c'est cette merde, Yoshimo ? Que se passe-t-il ? C'est une histoire embarrassante. Il me suffit de te dire que des chariques pensent avoir une dette envers moi. Rien de grave. Ah, si, c'est ce que vous voulez dire. Très bien. Vous êtes prêts à partir, je suppose ? Non, j'entrerai autrement. Fait, voici l'occasion que nous cherchons. Il faut entrer au plus vite. Écoutez, je n'ai pas de temps à perdre. Vous voulez y aller ou non ? Je ne vous le remanderai pas. C'est assez dangereux comme ça pour moi. Ne nous faites pas perdre de temps en plus. Non, je tenterai par la pierre qu'on a trouvée. Très bien, de m'apporter des plaies... C'est le mieux à faire et je ne sais plus parler. Allons par l'extérieur à Spell Hold. D'habitude, il me semble que je me fais interner. Oh, on va utiliser une technique subtile. Enfin, plus ou moins. Pardon, As-Line. Je pose un jeton de vigilance qui devrait permettre d'ouvrir le portail. Continuer, je vais essayer d'envoyer un message à Aran, nous racontant ce qui s'est passé. Maintenant que la voie est libre, on va peut-être trouver de l'aide. Une gosse de asile. Subtile. Non, ce n'est pas trop le genre de la maison. Petite cinématique pour présenter Spell Hold. La compression est un petit peu dégueu. On sent qu'il est en parfaite. Bien. Nous voilà à Spell Hold. Enfin, c'est une brume empoisonnée qui attaque Minsk. L'endroit n'est pas très accueillant. Non, c'est au tour de qui de mourir ? Messieurs-là, bonjour. Hop, 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 hop. Ok, donc on va utiliser une retraite stratégique. Je vous aiderai de vous y aller bien réfléchis. Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Je suis certain que cela fera l'après. Qu'est-ce qu'il fait, ce con ? Cessez de vous empiler. Il y a-il y a-il un drôle où on t'accueille sympathiquement ? Non. Tout ceci va avoir une très mauvaise note sur TripAdvisor. Si vous arrêtiez de vous bloquer dans les décors, ce serait bien aussi. J'ai un aveu à te faire. Prête-moi l'oreille à un moment et écoute ces mots. Euh, je sais pas ce qu'il faut que je t'écoute. Tu veux vraiment me connaître ? Tu veux vraiment savoir qui je suis ? Je vais t'apprendre la vérité dans ce cas. Je vais pas me faire peur encore une fois. Je t'ai menti, Fête. Je t'ai menti du début à la fin. Mon histoire de fermier à Bérégost, un mensonge. J'ai longtemps couché avec lui, le séduisant, pour obtenir ce dont j'avais besoin. C'est sa femme et les habitants de la ville qui m'ont chassé. Telle une succube, j'ai rejoint un menant me prostituant, prenant tout ce que je pouvais trouver en échange d'un peu de sueur et de passion. J'ai gagné mon passage à coups de langue et de gémissement, Fête, avec plus de mal que tu ne saurais compter. Et tu n'es rien comparé à eux, à aucun d'entre eux. Voilà. Que dis-tu de ça, Fête ? Que penses-tu de moi, désormais ? Je me laisse mon petit cartou. Je pense que tu mens. Pourquoi t'es forcé que tu vas me repousser ? Je te dis que j'ai eu des rivines par douzaines, que j'ai laissé leur salive couler sur moi, que je les ai laissé m'utiliser pour assouvir fantasme, et que j'ai aimé ça. C'est une créature de l'ombre, de la luxure, abruti. Pourquoi n'es-tu pas dégoûté ? Écarte-toi de moi, crache-moi dessus, et maudit mon nom, je te l'ordonne. Je ne suis pas l'un de ces autres. Je ne suis pas comme tous les autres. J'ai vu qui tu es vraiment, et ce n'est pas ça. Tu n'as pas besoin de te comporter ainsi. Ne sois pas méchante. Bâtard ! Ahurté, bâtard ! Yalkales Zavaila ! Pourquoi devrais-je te faire confiance ? Pourquoi ? La vérité n'amène que la mort. Laisse-moi seul. Je ne me laisserai pas dominer. Écarte-toi de moi. Calme-toi ! Tu peux te dire que ça t'excite ? J'aime bien. J'ai couché avec des dizaines d'hommes. Ah ouais, vas-y, raconte. Vas-y, donne des détails, donne des détails. Je crois que c'est une des premières fois que je passe par l'extérieur d'Espelol. Du coup, c'est connu. Allo ? Allo le monde, est-ce que vous pourriez arrêter de vous chevaucher ? Merci. Voilà. Beaucoup mieux. Du coup, ça va être en effet une des premières fois où je rentre par la porte. Cet endroit est très louche. Ouais, c'était trop calme jusque-là. Hop, dénommons-nous en premier. Bon, eh bien, vous allez vous battre à deux. C'est une micro-frèche qui paralyse ? C'est extrêmement gênant. Ah, Vigo, toujours une romance de qualité. Pour le coup, elle est vraiment bien écrite. Elle est vraiment sympa. Un peu perturbante, je pense, pour ceux qui disent « Eh, il faut que je trouve le bad guy, etc. » Comme ça va trop de filles. Et en fait, non, pas du tout. Il n'y a pas un passage secret qui me permet d'accéder là-bas ? Ça me semble étrange qu'il y a une caisse et que je ne peux pas y accéder. Ça m'énerve. Quelqu'un m'empêche d'accéder à un truc ? Il y a peut-être deux pièces d'or dedans. Je vais pouvoir peut-être se faire un petit repos avant d'entendre ce payload parce que je sens que je vais galérer. Vraiment, on doit pouvoir y aller. Mais par où ? Comment ? Bon, c'est peut-être juste un truc de test que les lèvres ont oublié d'enlever. C'est une autre sortie. Ou alors, il y a une autre sortie. Une. Ce bâtiment a peut-être plusieurs portes. On va se reposer devant le seuil. Et on va entrer. Mais l'entrée sera au prochain épisode. Qu'est-ce que vous foutez là encore une fois ? Oui, mais arrêtez de vous empiler. Bon. Nous sommes devant la maison d'Irénicu. Il me semble donc bien de faire un dodo là. Qu'est-ce qui peut mal se passer ? Je... Je hisse le drapeau blanc. Je ne peux plus lutter. Tu... Tu m'as vaincu. Euh... De quoi tu parles ? Je t'ai vaincu. Oui, tu m'as vaincu. Je ne sais pas ce qu'il en est pour toi, Fenn, mais je me suis ouvert à toi. Je... Je t'ai laissé entrer en moi avec connaître Técander. Je t'en ai guère l'habitude. La vérité me met toujours en péril. J'ai toujours été trahi. Et lorsque tu as commencé à gagner ma conférence, je... Je ne pouvais pas me le permettre. Je t'ai perturbé. J'ai essayé de t'éloigner. C'est... Chose que je t'ai dite la dernière fois que nous avons parlé. Des mensonges. Je t'ai dit la vérité la première fois. Tu as vu clair dans ma duprit et tu as refusé d'être repoussé. Je te dois... Tant. Tu es un phare au milieu de la tempête. Je commence à sentir que j'ai besoin de toi. Et cela m'envoûte et me donne de soudains accès de rage. Si tu veux bien de moi, je ne te repousserai plus. Reste avec moi cette nuit, Fenn. Laisse-nous nous abandonner à la ferveur. Laisse-moi savourer l'étrange peur qui accompagne cette confiance. Tu m'as encore essayé de m'assassiner ? Bon, très bien. Je reste avec toi. Alors, viens à moi, mon... tu m'as vaincu. C'est à voir ta victoire, maintenant. Ils vont faire des cochonneries. On va se garder parce qu'on va faire une petite pause. Du coup, YouTube, je vous dis à la prochaine fois. Et puis, tu es. Je reste ici. Je reviens.